Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis, bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solving Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mon gameplay, enfin je vais faire ma routine par rapport à mon gameplay, des trucs que j'ai pas fait par rapport à la dernière vidéo. Donc on va aller juste fermer les autres donjons que j'ai pas fait, je vais vous montrer comment je l'ai fait, et puis voilà quoi. Ça va vous montrer un peu de gameplay, vu qu'on m'avait demandé justement un peu de gameplay, donc je vais faire en sorte de sortir plus de vidéos de ce type. Donc nous allons justement aller par rapport au chapitre 14, on va faire les donjons qu'on a pas fait la dernière fois. Donc on va aller justement ici, on va aller à Palier 6, et vu que là on joue Sonjin Wo, on va voir si déjà on peut faire le Palier 6, et voir si on peut faire le Palier 7 après. Donc là on va mettre ce personnage là, je pense que le Palier 6 on le fait sans problème, justement. Et là on va mettre des persos justement qui sont boosts, donc lui je pense le laisser, pour que je jouais lui déjà, bon non on va le laisser. Après c'est vrai que c'était pour le Break Shield, vu qu'il met de la def réduite et en plus du Break Shield, c'est pour ça que je le mettais. Donc malgré qu'il a un bonus de feu, je préfère quand même mettre lui, parce que même s'il a pas, il est debuff par rapport à ça, c'est plus Sonjin Wo que je cherche en fait à faire les... Je cherche plus à faire des dégâts avec Sonjin Wo, voilà. Donc, c'est parti. Hop, alors, viens parler de toi. Hop, donc là c'est des compétences qu'ils sont pas forcément utiles que j'ai sur moi. C'est vrai que j'ai pas regardé. Hop, on va esquiver, on va faire ça. On va utiliser la lance, on va appeler les ZAD pour faire un maximum de dégâts. En plus, on va faire le F pour... 165 000, 255 000, 250 000. Tchuss, allez, au revoir. En plus, j'ai même pas ulti. Hop, voilà. Donc le 6, il va se passer large. J'ai l'impression qu'il y aura pas trop de problèmes. Maintenant, le 6, c'est plus trop un problème pour moi. Hop, on va en profiter, on va faire ça. Alors, j'ai un peu buggé, j'avoue. Et là, on va faire les gros dégâts, il va se re-TP, ça c'est sûr. Hop, on peut faire une esquive. En plus, on va pouvoir ulti sur l'autre. On va garder notre personne soutien. On va attendre, voilà, nickel. Ok, donc là, on va appeler personne soutien. Là, on va mettre le debuff. Là, on va faire ça. Là, on va profiter pour mettre tout. Là, j'ai bientôt les ZAD. Voilà, on fait l'esquive. Là, on va appeler les ZAD. Et on va ulti. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Alors, voyons voir les dégâts qu'on fait. Juste pour voir. Attends, j'ai fait un million, là ? J'ai fait un million ? J'ai fait vraiment un million de dégâts, non ? Non, c'est pas possible. Mais attends, 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 attends. Ça, c'est le screen de la vidéo. Si c'est un million, M.D. C'est mon record, du coup. Si j'ai vraiment fait un million, c'est mon record. Ah mince. Là, par exemple, c'était dans le vide. Mais en tout cas, ok. Un million. Hop, hop, hop. Ok, nickel. Dans tous les cas, si vous voulez une vidéo par rapport à mon stuff, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo par rapport à Igris. Où je... Justement, si jamais vous l'avez ou l'avez pas, justement, je montre mon stuff dedans. Par contre, là, il faut faire attention. Le boss, il fait mal. Après, j'ai récupéré pas mal de vie, mais il est en train de faire le con. Donc, je ne trahirnais pas forcément au niveau des esquives, mais il faut faire attention quand même. On peut vite perdre, quoi. En plus, je n'ai pas pris beaucoup de dégâts. 50% gagner au cas où on aurait pu... Ok. Dégâts d'eau. Oh ! Vie supplémentaire, défense supplémentaire. Un peu moins sympa. Dommage. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que je vais pouvoir, du coup, avoir le full set sur... sur mon... mon choy. Donc, c'est intéressant. Du coup, là, on va pouvoir faire le niveau suivant. Mais par contre, il faudra tryhard un peu plus. Il faudra tryhard un peu plus. C'est parti. L'Ican. Allez. Hop. On fait ça. Toujours le même principe. Hop. On fait ça. On appelle ça. On fait... On attaque là pour faire un maximum de dégâts sans... Donc là, on voit qu'il est vachement plus résistant quand même. On va quand même aller lui faire... un maximum de dégâts. Je croyais qu'il allait faire un coup de queue. Mais non. Donc là, il va sauter. D'accord, c'était bugué. Je n'étais pas dessus, mais bon, vas-y, pourquoi pas. Donc là, il va se TP normalement. Oh, je peux peut-être gratter des dégâts. Là, j'ai... Dommage, je n'ai pas fait mon attaque qui faisait des gros dégâts. Allez, appelle ton frère, là. Pourquoi tu ne l'appelles pas, là ? Bon, bah... En plus, je suis en train de tout garder pour lui. Allez, là. Ok, c'est bon. Ok, là, on peut esquiver. En plus, on va pouvoir faire ça... Tout ça. Ok, là, on peut faire l'esquive. Là, il va faire ses trucs. Et là, on va pouvoir... Ok. Malheureusement, je n'ai mis aucun malus et debuff. Je ne comprends pas comment. Je ne sais pas comment c'est possible. Ok. Donc là, on attend justement qu'on peut remettre tous les bonus avant d'ulti. Là, on a à peu près tout ce qu'il faut. Allez, on ulti. Ok, on fait F aussi pour gratter les dégâts. Et je suis mort. Il fait beaucoup de dégâts, le... Ouais, il faut faire attention. Donc là, je ne peux pas me permettre de faire certains trucs. Donc il faut vraiment que j'optime les esquives, que j'optime tout, quoi. Si je veux pouvoir le réussir. Et en plus, il faudrait aussi que mes personnages soutiens arrivent à toucher le boss. Parce que j'avoue que... Le coup, ils n'ont pas mis les bonus et tout. Je n'ai pas trop compris. Hop. Alors s'il te plaît, bouge pas. Ok. Là, tu as pris pas mal de dégâts. On va en terminer vite fait avec toi. Va vite appeler ton frère. Hop. Voilà. Allez, vas-y. Retourne. Là, il faut faire une esquive. Alors, je vais mal esquiver. En plus, on a directement les personnages soutiens. On peut directement claquer ça. Donc là, il va faire son truc. Là, il va refoncer. Ok. Ça ne va pas compter comme une esquive. J'adore. Hop. Ok. Là, on va pouvoir faire la compétence C. Je peux même me gratter le nez vu qu'il fait son truc. Ça ne va pas compter comme une esquive. On va faire ça. On va mettre le personnage soutien pour gratter des dégâts si possible. On peut même ulti à la fin. Je vais pouvoir ulti. Donc voilà, j'appelle ça. Et là, je fais R. Je fais R parce qu'il y a tous les malus. Il y a même les personnages, les persos d'ombre. Enfin, les ombres, je veux dire. Ah mince. Il n'y a pas le break d'eff. Bon, pas grave. Ça passe. Allez. Hop. 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 En plus, ça le stop à chaque fois. Hop. On peut remettre du break d'eff. Voilà. On va appeler tous les personnes soutiens. Et on va faire F. D'abord, on va faire les attaques là. Hop. On fait l'attaque là. Et là, on va gratter un maximum de dégâts. En plus, on est en train de se stacker. Plus ça va, plus on va faire de les dégâts. Là, on esquive ça. Voilà. Il va sauter vers le haut. Si je peux l'interrompre, ce serait bien. Mais je ne pense pas. Ah si. Ça l'interrompt. J'ai l'impression. Donc là, il va appeler son frère. Là, on peut l'esquiver. Pour l'instant, on l'a full opti. Hop. Est-ce que je peux faire F ? Ce serait bien. On élimine aussi tous les autres à côté. Je vais prendre malheureusement l'attaque. Voilà. Là, il va faire son attaque. Là. Là, on va appeler les ombres. Hop. Tac. 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 On essaye de timer. On fait ça. L'esquive. On va justement mettre le support. On va mettre deux. Voilà. On va faire de l'ulti. Parce qu'on a tous les debuffs. On a les ombres. Je ne sais pas si les ombres ont encore leur bonus. Bon, pas grave. De toute façon, on est là pour DPS. Et, d'accord. Alors, ça, c'est un kiff. Vraiment. Ah, d'accord. Ok. Très bien. J'adore ma vie. De toute façon, je ne pense pas que je le fais. Je ne pense pas que je le fais. Donc, ok. Donc, je ne suis pas capable de faire ce niveau-là. Hop. Voilà. Hop. Et, voilà. Ok, très bien. Bon, j'ai l'impression qu'il nous manque quand même des dégâts pour celui-là. Donc, ouais. Il faudrait que je regarde ça. Ça va voir si le fait de jouer aussi d'autres personnages bonus, peut-être, que ça soutient. Ça peut peut-être mieux marcher. En tout cas, on retourne dans le salon. Et, on va faire l'autre, du coup. L'autre qu'on n'a pas fait la dernière fois, l'araignée. En espérant que la vidéo n'est pas trop longue. Parce que c'est vrai qu'avec celui-là, j'ai... J'ai... Comment dire ? C'était assez long. J'ai pas mal tryhard. Si le chargement veut bien. Ok, donc, alors, tac. Et, je dirais faire la clé de mon côté. Et on va faire l'araignée. Donc, l'araignée 6, ça, c'est un réel problème. Vraiment. Le 6, c'est une sacrée étape. Et généralement, j'arrive que à faire le 5. Vous allez voir, le 6, c'est quelque chose. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Donc, on va mettre L. Parce que c'est à peu près mon plus gros DPS que j'ai. Et on va mettre... Bah, du coup, on aura le break shield. Et dans tous les cas, on aura le soutien aussi à côté. Donc, voilà. Hop, on part comme ça. C'est actuellement la meilleure team que j'ai. Donc, après, je peux toujours améliorer le stuff de Machoy. Enfin, de Machoy. Oui, c'est Machoy. Oui, c'est Machoy. Et il faut que je change de stuff et tout. J'ai du stuff à revoir. Mais voilà, quoi. Donc, sur ce boss, très important, il faut esquiver ses toiles. J'avoue que je ne connais pas trop ses patterns de toile. Hop, on va en profiter. Vu qu'on a fait une esquive, j'imagine qu'on a un truc comme ça. Hop. Hop, le break est vraiment assez violent sur ce perso que je suis en train de voir. Voilà, on en profite pour bust tout buff. Là, vu qu'on est dans tous les cas, on va mettre ça. Là, on va mettre L. Donc, avec la break, on va pouvoir ulti. On va pouvoir faire tout. Non, 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 toi, tu ne pars pas. Ok. Hop, vas-y, on va ulti. On va mettre le break death avec l'autre perso. On va déjà mettre deux stacks si possible. Hop. Là, on a deux stacks. Là, on ulti. Oh, le troisième stack. Faire 400 de dégâts. Nickel. Ok, bon. Ça va, on a fait pas mal de dégâts. Est-ce que j'ai mis le bonus ? Ah oui, ça me ralentit. D'accord. Là, je ne sais pas trop où il faut attendre, en fait. Il n'y a pas le choix, j'ai l'impression. En plus, il break bien, ça c'est cool. Là, malheureusement, je ne peux pas... Ah si, c'est bon, je peux switch. Là, on va mettre les buffs. Là, on va faire ça. On va switch, ça va esquiver l'attaque. Hop. Oh là, les ombres, on les a pour après. On va les garder pour après. Là, on va switch. Et là, on va appeler les ombres. Comme ça, on fait un maximum de dégâts. On met les flammes. Et on ulti. Bim. Ok, donc, il n'est pas maximisé en termes de DPS, mais je pense qu'il peut faire de gros dégâts si je gère bien son stuff. Il faudrait que je revoie son stuff, d'ailleurs. Je pense qu'il n'est pas au maximum. Donc, la compétence 1 qui peut... Ah, malheureusement, je l'ai. Hop. Ok, donc, elle va se soigner. On est plutôt ok, je trouve. Donc, le temps de recharger justement les airs et tout, parce qu'on avait des cooldowns. On va juste courir. On va courir sur les araignées pour... qu'elles explosent, pour nous laisser tranquilles après. Hop. Ah, ah d'accord. Ah d'accord. Bon, bref. Tac. Tac. On switch de perso. Voilà. On fait ça. On met la première flamme. On met la deuxième flamme. On fait ça. On va mettre tous les bonus. Hop. Hop. On va faire air. On va switch sur le perso. Je crois que mon perso O va faire plus de dégâts. On va mettre justement ça. Et là, on va enchaîner les compétences. En plus, elle enchaîne super bien. Regardez. Oh non ! Non, elle est abusée. Elle est abusée. Vous avez vu les dégâts ? Ah non, c'est elle qu'il faut utiliser. C'est elle qu'il faut que j'utilise dans tous les cas. C'est elle qu'il faut que j'utilise dans tous les cas. Elle est même pas opti en plus. C'est ça le pire. Elle est même pas opti. Endurance, taux cri de fils supplément. Oh la vache. Il est beau en vrai celui-là. Il peut être beau celui-là. Ok. Très propre. Je pense pas que je vais réussir. Mais par contre, on va... Je pense qu'on est à peu près bien. De toute façon, je vais pas réussir le 7. Ça, c'est sûr. Mais par contre, on a réussi le 6. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et on a découvert que le perso O, c'est... Après, vu les DPS que j'ai faits, si j'optimise bien mes DPS avec le perso O, ça peut être intéressant. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, en vrai de vrai, donc, le truc qu'il faudrait faire, c'est que je commence avec L. Voilà. Je sais pas si ça modifie. Après, je commence avec lui. Et après, je termine avec lui. Comme ça, il break. Et on switch directement sur L. Lui, il a déjà mis son bonus. Lui, il va finir le break. Donc, on va déjà bien l'entamer avec le perso. Et il faudra faire au deuxième tour. Et après, on fera un maximum de dégâts. Ok. Faut essayer d'optimiser ça. Et on a peut-être moyen de passer l'araignée. Je pense pas, hein. Mais on sait jamais. On sait jamais. Vaut mieux essayer. Allez, c'est parti. Tu me charges ça. Ah, mince. Ah, j'ai lancé le mauvais. Excusez-moi. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Bon, on t'a déjà fait. On a compris. Et du coup, ouais, c'était pas ici. Allez, go. Lâche-moi. Lâche ma leste, le chargement. Ok. Donc. Sunjin wo. Non. Contenu. J'étais sur ça. Et j'étais sur l'araignée. On va tenter de faire l'araignée 7. Mais vous vous rendez compte qu'elle fait plus de dégâts que sur le... Sur le... Comment dire ? L'autre boss, là, un petit peu. Enfin, c'est plus facile de faire des dégâts sur... Ouf, c'est impressionnant. À tête après tête, parce que maintenant, je gère mieux les combos, on va dire. Donc là, on va mettre le shield. Tac. On va en profiter pour attaquer un peu. On va break un peu le shield. Parce qu'en plus, elle peut attaquer pas mal de fois. Là, on va break avec lui. On va utiliser les deux compétences. En plus, là, il est presque break. Du coup, ça va être parfait. Hop. Là, on ulti. Là, on ulti. Enfin, on shift. On va utiliser les compétences. Il m'a annulé. J'adore. Donc, je vais perdre beaucoup de... Ok. Bon, bah... On réessaye. Là, on a perdu les deux bonus, justement, qui mettent du taux crit, dégâts crit et tout. Donc, j'étais obligé de recommencer. Vraiment. Donc, là. Mince. Ok. Recommencez. On soit tape l'animation à chaque fois. Terrible. Ok. Non, c'est bon. Ouais, ça dépend des fois, en fait. Il lance vraiment des attaques aléatoirement. Hop. Hop. Par contre, vous avez vu que c'est la quantité de shield... Enfin, de break qu'il met. Regardez. Regardez le break qu'il met, lui. Oh, non. Abuseur. Mais non. Mais non. Oh, j'ai lancé ma compétence. J'ai été bloqué dans une toile. À l'aide, quoi. Comment tu vas faire ? Ah ouais, mais non, mais non. Ah oui, le 7, il est horrible. Le 7 est horrible. Parce que je sais que plus on passe de niveau et plus il devient horrible. Je sens que lui, il faut vraiment connaître ses attaques par cœur. Oh, mais j'avais... Normalement, on a trois esquives par combat. J'ai esquivé deux fois, ça ne l'a pas compté. J'ai appuyé sur ma barre espace, ça ne m'aime pas esquiver. Ok, bon. Bref. Là, on va essayer de mettre du shield si possible. Je crois que ça ne met pas tout le temps du shield. Là, on va... Hop, là. Voilà, le shield va nous permettre aussi de tanker. Et de pouvoir mettre les... Ok, ça va. Il faut être aussi un peu chanceux par rapport aux compétences. Ok, on va ulti et on va switch parce que là... Ok, donc vu qu'on a switch, c'est nickel. Là, on va faire ça. Là, on va faire ça. Ok, très bien. Là, on va faire ça. On va esquiv... Non, non. Tu ne te barreras pas. Ok, on fait ça. On appelle les ombres. On fait l'ulti. Et on enchaîne les compétences et puis c'est bon. Hop, 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 hop. Là, on switch. Voilà, on a... En vrai de vrai, c'est carré de fou. Je ne sais pas si on est dans les temps. Mais en tout cas, on est très bien. En plus, je suis prêt pour switch après. Donc, j'ai juste à bien break avec ce personnage. Et après, on peut reprendre correctement. Hop. Hop. Donc là, malheureusement, il va falloir que je refais du... Non, 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 non. Il ne faut vraiment pas se faire avoir avec ce... Donc là, je fais... Hop. Hop. Vite. Il faut switch. Non, non, non. Ok. Ouh, j'ai eu peur. Mais ça va break du coup. Non ? Non, c'est bon. Ça ne break pas. Il ne faut justement pas des capacités qui break. Ok. Hop. On va recommencer du coup. C'est nickel. Et là, on fait ça. Et on break. On appelle les ombres. On fait l'ulti. Et on spam les compétences. Ah. Allez, rechargement. Ok, bon. Malheureusement, on n'est pas bien. On n'est pas correct. En termes de dégâts, ça se voit qu'on manque de DPS. Mais en gros, vous avez compris le principe. Genre, vous avez compris le principe. Le mieux, c'est toujours de faire... Voilà, vous voyez qu'il y a une flamme en haut en tout à barre qui s'est fait et qui s'est cumulé. Là, je vais en faire une deuxième. Et après, là, vos ultis, ça va... ça va accumuler les trois stacks et ça va faire 400% de dégâts supplémentaires par rapport à votre def. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Alors... Tac. De toute façon, j'ai mis tous les bonus, mais on ne pourra pas faire plus. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il va se remettre en haut. Enfin, il a encore une phase où il se remet en haut. Donc, on voit clairement qu'on n'a pas assez de DPS. Et ouais. Malheureusement, on n'a pas de DPS. Voilà. Donc, je pense que si c'est bien optimisé, il y a peut-être moyen. Mais il faudrait que je montre encore le DPS de mon perso. Après, à voir, on peut... Ouais, ouais, mais après, comme on voit, il est surtout là pour Break Shield. On n'a pas vraiment de personnages qui vont faire beaucoup de DPS au niveau de lumière. Si, peut-être, justement, mon perso que j'ai lumière, mais qui Break Shield, mais il faudrait que je lui montre vraiment plus sa défense, que j'optimise tout ça pour qu'il fasse plus de dégâts. Et pareil pour mon perso, mais je pense que le palier 7 n'est pas si loin. Si j'améliore bien mes stuff et tout, il y a moyen que je réussisse le palier 7. Mais voilà. Voilà, c'était ma routine gameplay. C'est... Par rapport au boss. Donc, c'est deux présentes... Enfin, deux boss à chaque fois, quoi. C'est un peu ça. Bon, je l'ai appelé routine gameplay, mais bon, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je dis tout simplement de choses pour de prochaines lives et de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.